Effectivement parce que c'est le thème de notre débat. Regardez d'ailleurs cette déclaration de Samuel Eto chez nos confrères de France 24. Nous allons travailler sur plusieurs profils et on va les envoyer au chef de l'État car vous savez chez nous il faut l'accord et l'avis du chef de l'État sur proposition de la Fédération camerounaise. Sur les trois profils que nous proposerons, nous espérons que l'un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. On rappelle Mamadou Niangan qui était parti au clash avec le ministre des sports pour limoger l'ancien sélectionneur qui avait quand même fini troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. D'où la question de ce soir. Est-ce qu'il a déclaré ? Ça veut dire que ce n'est pas lui qui aura la main. Oui mais après bon après moi j'étais moi j'étais celui aussi qui défendait beaucoup Rigaud malgré pas mal de mauvais résultats mais mais c'est quelqu'un qui est arrivé en urgence dans l'urgence et l'arrivée dans un contexte assez difficile où le Cameroun était en construction. Et il avait quand même atteint les objectifs qu'ils étaient fixés. C'est-à-dire une qualification en Coupe du Monde et une qualification à la Cannes. Pour moi elle avait rempli ce contrat. Après malheureusement cette Coupe d'Afrique là en Côte d'Ivoire ça s'est un peu moins bien passé. Très clairement au niveau en termes de jeu il n'y avait aucun contenu. Rien du tout. C'était le néant. Donc pour moi c'était logique que... Le problème c'est qu'on n'a pas découvert que c'était nul à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui mais tu ne peux pas le virer. Mais il avait atteint les objectifs qui lui ont été fixés. Donc à partir du moment où tu as atteint tes objectifs tu es obligé de continuer. Donc ce n'est pas un désaveu. C'est un échec de Rigaud mais c'est aussi un échec de Samuel parce qu'il a une présence qui est assez pesante je pense sur la sélection, sur l'équipe nationale. Quand on voit un entraîneur qui essaie de coacher son équipe et le Président qui fait éruption dans les vestiaires pour donner des consignes. Il faut qu'il coupe le cordon. Il faut qu'il arrive à couper le cordon pour créer le mieux. Alors il trouve Flavien Bauré parce que c'est sûr quand on parle de Samuel Eto'o en Afrique, quand on parle d'Éric Gobertsang, ça fait réagir forcément. Complètement. Les internautes sont déchaînés. Les avis sont passionnés, partagés entre pro et anti-Samuel Eto'. Armel Abézidi de Douala, lui il défend Eto'o fils, il ne perd pas de son influence. On veut plutôt la lui arracher du fait d'avoir stoppé la mauvaise gestion des finances du football camerounais par le passé. Nathan Embéé, lui, il n'est pas d'accord. Le problème du Cameroun a toujours été Eto'. Il veut bien faire oui, il a fait un bon travail, ok, mais parfois il en fait un peu trop et il outrepasse ses fonctions de Président. Il se prend pour un sélectionneur. Et enfin, Gaspard Cassololo de Goma pointe un élément important quand on se rappelle un certain discours d'Eto'. Évidemment, la présence de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération, mais une majorité des joueurs mal à l'aise. Et c'est aussi pour cela qu'il a perdu son influence. José Pierre-François, est-ce qu'il n'a pas grillé son joker avec Rigobertson ? Est-ce qu'il ne va pas se retrouver dans une configuration où on va lui imposer un choix ? On va lui imposer son sélectionneur maintenant ? Je pense qu'il est lucide dans le sens où il sait dans quoi il a mis les pieds. C'est de la politique. La politique, c'est un monde de requins. Pour être élu, il a dû lui aussi faire ce qu'il fallait, être lui aussi un requin. Il sait que... Il est allé au clash, j'y rappelle. Il est allé au clash avec le ministre des Sports qui voulait que Tony Consessant reste en poste. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc l'État, il lui a dit, bon, ok, entre guillemets, faites ce que vous avez à faire, M. Eto'. Il lui a laissé les mains libres pour faire le constat après derrière. Deux ans après, le constat, il est que, effectivement, sur les promesses qui avaient été plus ou moins mises en avant par Samuel Eto', c'est compliqué, c'est compliqué dans plein de secteurs, alors pour X raisons, mais c'est là qu'il est attendu. Et donc, d'où, justement, le retour, effectivement, étatique pour dire, bon, ok, ça fait deux ans que ça va là, tu nous balades un peu par-ci, par-là. En termini match, c'est plus possible. Aujourd'hui, voilà, en termini match, c'est plus possible. Donc, ils reprennent la main tout doucement. Donc, encore une fois, c'est politique. C'est politique, ça reste un ancien joueur, il est intelligent, il a un caractère très particulier, très fort. Il ne cessera pas faire, malgré tout. Il fera des erreurs, il en a commis. On rappelle. On rappelle aussi qu'il a voulu démissionner. C'est ce qu'on apprend aussi dans l'interview. Il a voulu démissionner, il a dit, on m'a retenu. On m'a retenu parce que le comité exécutif... Je ne connais pas personnellement, mais le caractère, vu le caractère, vu le... Ce n'est pas quelqu'un qui démissionne, Samuel Eto'. Arrêtez deux secondes. Il est indomptable. Exactement. Ce n'est pas quelqu'un qui va arriver. Il est indomptable. Les anges démissionnent. Donc, il nous mène en bateau. Il n'a jamais voulu démissionner. Mais non, mais Eto', c'est un malin. Vous avez bien rappelé les choses. Tony Conce Sao, ils auraient aimé qu'il continue parce qu'il avait plutôt fait du bon travail. Ils ont eu les résultats, le Cameroun, plus ou moins. Le ministre Combi, il voulait, il a même déclaré... Il avait même préparé... On a prolongé... Oui, ce qui leur a fait mal au Cameroun, c'est en termes d'image. C'est-à-dire que quand tu vois le match contre le Sénégal, je l'avais dit quand on était habitués ensemble, tu as l'impression maintenant que c'est de la première et de la deuxième division. L'écart, il est vraiment trop important. Même si le Sénégal, ils n'ont pas été bout, mais le Sénégal, ils ont fait 9 points. Ils avaient un contenu qui était bien plus intéressant. Quand tu vois ce que fait le Sénégal, quand tu vois ce que fait la Côte d'Ivoire dans la région, quand tu vois ce que fait le Nigeria, quand tu vois que le Mali, maintenant, il leur passe devant. Le Cameroun prend du retard. Le Cameroun, à un moment, ils sont restés sur leurs acquis parce que c'est un pays de champions. Sauf que leur... Et ça, il n'est pas responsable de tout, Eto. Sauf que leur bassin de joueurs, la formation et tout, elle est moins qualitative que le Premier League. Est-ce que vous pensez seulement, un seul instant, que le futur sélectionneur du Cameroun, ça ne sera pas le choix d'Eto ? Il est malin, Eto, dans sa communication. Quand on dit qu'il perd la main, ben non, justement, il continue à s'en référer à celui qui décide. C'est le Président, oui. Il a dit qu'il donnera trois noms. Mais est-ce que ça va être vraiment un des choix de Samuel Eto ? Si Eto avait été totalement désavoué, il aurait déjà été viré. Donc, vous savez... Mais le simple fait d'avoir mis sa démission dans la balance, moi, j'ai cru à ce que Samuel Eto dit, il voulait partir. Divisé pour mieux régner, le Président de la République, là, au-dessus, il a deux clans qui s'affrontent pendant ce temps-là, il reste au-dessus de la mêlée. C'est beaucoup plus facile pour lui. Donc, il a laissé, à un moment, le ministre des Sports faire ses choix. Maintenant, il a laissé Eto. Maintenant, c'est lui qui arbitre. Et Eto est suffisamment fin politique, justement, pour, dans cette interview, dire de toute façon, ce sera le Président qui décidera. Donc, il reste à sa place pour le moment. Et de toute façon, cette place, il ne l'aurait pas eu. C'est ça, c'était le choix du ministre. Rigoberts Song, c'était le choix des Eto. Entériné, donc, par le chef de l'État. Pendant la Coupe du Monde et pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on leur a quand même mis pas mal de peau de banane dans les pattes. À commencer par le cas Onana. Il faut rappeler qu'il quitte la sélection et qu'il y revient sur injonction... Qui a mis des bananes à qui ? Le contre-pouvoir d'Eto. Donc, du coup, il y a quand même... C'est quand même très compliqué de gérer cette fédération. Moi, je ne crois pas... Qui peuvent attirer ? Parce qu'attendez, il faut voir l'enveloppe financière. Qui a envie d'aller dans l'intermobier ? Qui a envie de bosser avec Eto également ? Donc, il y a plein de paramètres. Je veux dire un truc. Je pense qu'on peut avoir d'autres débats dans les semaines à venir concernant... On en débattra encore dans les prochaines semaines. Mais pour le débat de ce soir, le mot de la fin. Réviens, Flavie Abouri, à nos abonnés. Écoutez, malgré les arguments de Xavier Barré, encore une fois... 10% des internautes pensent que Samuel Eto a perdu son leadership contre 30% de non. Est-ce que Samuel Eto a gréé sa carte auprès de l'opinion publique ? C'est la question qu'on va essayer de répondre. On va également parler d'Érico Besson qui était limogé. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on n'est pas sur les paroles de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es monsieur de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne se fait, on est parti. Alors, Samuel Eto, il a donné une interview à France 24 où il estimait que Érico Besson ne sera plus sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai envie de dire, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle parce que lorsqu'on regarde les résultats d'Érico Besson, c'est catastrophique. C'est seulement cette victoire. Cette victoire, et pour moi, c'est hyper pauvre. C'est vraiment pauvre. Et en plus, dans le jeu, c'était catastrophique. Catastrophique dans le jeu. Il n'y avait absolument rien. On comptait seulement sur la chance. On comptait seulement sur la chance. On passe vraiment presque de manière miraculeuse face à la Gambie. Face à la Gambie. Donc, les amis, Samuel Eto, moi, je pense qu'il est le premier responsable de ce qui arrive avec le Cameroun, avec la sélection du Cameroun. Parce que, c'est lui qui est parti au clash avec le ministre du sport. C'est lui qui est parti au clash avec le ministre du sport pour Érico Besson. Le ministre du sport voulait Consessaro. Il voulait recondu Consessaro. Mais Samuel Eto, il est parti au force, il est parti au clash avec son patron. Parce que le ministre du sport, c'est son patron. C'est son patron. C'est son chef hiérarchique. Donc, il est parti au clash avec son chef hiérarchique pour mettre Érico Besson. Et lorsque les choses ne fonctionnent pas, c'est forcément lui le premier responsable. C'est lui le premier responsable. Et, lorsque il est parti au clash avec son chef hiérarchique, tout le monde a dit, écoutez, c'est Samuel Eto, on lui laisse une chance. s'il n'a pas les résultats, là, on reprend les choses en main. C'est ça qui se passe exactement. Est-ce que vous avez suivi le discours du chef d'État lorsqu'il a parlé de la Cannes, notamment de l'équipe de la Sonde du Cameroun ? Il a été très dur avec Samuel Eto entre guillemets parce qu'il a dit qu'il n'est pas content des résultats qu'il va reprendre les choses en main. effectivement, ils sont en train de reprendre les choses en main. Ils sont en train de reprendre les choses en main. Moi, je me dis, c'est aussi l'une des raisons qui a poussé Samuel Eto à démissionner parce qu'il savait peut-être qu'il ne devait pas avoir les choses en main. Il voulait démissionner avant que les choses ne le quittent. Mais, c'est lui qui est le principal responsable. Si le gouvernement reprend l'équipe nationale, c'est parce que lui aussi, il a eu des résultats qui ne sont pas vraiment acceptables. Lorsque tu prends Rigobertson, tu sais bien que Rigobertson, il a un passé d'entraîneur qui est presque néant. Mais, tu prends quand même le risque en faisant venir Rigobertson. Tu sais très bien que Rigobertson, partout là où il est passé en tant qu'entraîneur, il n'a pas prouvé. Il n'a pas prouvé. Mais, tu prends quand même le risque de laminat en sélection. Et, selon certains sources, il s'est dit même qu'il voulait reconduire Rigobertson. What? What? Il voulait reconduire Rigobertson. les choses partent vraiment à l'envers. Rigobertson, dans le jeu, c'est nul. Dans les résultats, c'est catastrophique. Comment vous voulez reconduire une personne qui n'a pas les résultats? Comment vous voulez reconduire une personne qui n'a pas les résultats? Donc, moi, je pense que l'image de Samuel Eto'o a pris un coup. Ça a clairement pris un coup. Samuel Eto'o n'est plus trop apprécié par l'opinion publique comme auparavant. Son image a franchement pris un coup parce qu'il n'a même plus les choses en main. Alors que c'est lui qui avait presque la même misée sur la FECA ou sur le football camerounais. Maintenant, l'État a repris les choses en main. La preuve, à France 24, il a dit qu'il va proposer trois noms au chef de l'État et c'est au chef de l'État de choisir l'entraîneur. Donc, il n'a plus la même misée vraiment sur l'entraîneur. C'est aussi lui qui est responsable de tout cela. C'est aussi lui qui est responsable, mes amis, parce que Rigobertson, il est parti au clash avec le ministre du sport. Je rappelle ici que le ministre du sport, c'est son chef hiérarchique. C'est son chef hiérarchique. Donc, il est parti au clash avec son chef hiérarchique pour mettre Rigobertson. Si les choses ne fonctionnent pas bien, c'est lui le principal responsable puisque Rigobertson, c'est son choix à lui. C'est son choix à lui. Et je me pose la question comment il a osé mettre Rigobertson. Oui, moi le premier, je voulais un entraîneur camerounais, etc. mais pas Rigobertson. Rigobertson, en tant qu'entraîneur, il n'a rien prouvé. En tant que joueur, c'est presque irréprochable. Mais en tant qu'entraîneur, ça n'a pas prouvé. Ça n'a pas prouvé. Comment tu peux prendre une personne qui n'a pas prouvé dans le passé ? L'équipe nationale, ce n'est pas un laboratoire. L'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas un laboratoire. Ce n'est pas là où tu vas venir tester l'échema tactique. Quand tu viens en équipe nationale, tu es un entraîneur confirmé. Tu es un entraîneur confirmé. Donc, les amis, moi je pense que Samuel Eto est le principal responsable de tout ce qui lui arrive actuellement. C'est le principal responsable via son choix Rigobertson. C'est ça qui lui coûte cher. Parce que lorsque tu n'as pas les résultats, tes choix seront remis en question. Lorsque tu n'as pas les résultats, tes choix seront remis en question. Et ces choix, notamment le choix Rigobertson, on est en train de remettre ça en question. Puisque ça n'a pas eu les résultats. Ça n'a pas eu les résultats. Donc, partagez-moi ton réflexion en commentaire les amis. Est-ce que tu penses que Samuel Eto est le principal responsable de tout ce qui lui arrive ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'artiver la cloche, de la notification pour ne remercier la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réveillé les amis. Ciao, ciao.